Chers amis, chères familles, chers camarades, merci de nous avoir conviés ici. Je représente également ma soeur qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Nous sommes très touchés et très humus de cet hommage à notre père Maurice. Il a rendu son dernier souffle samedi dernier, alors que vous étiez certainement parmi ceux qui manifestaient ici, nassés par la police. Il est parti juste avant 17h samedi dernier. Maurice avait le sens de la synthèse et de la formule. Il a écrit ces trois phrases concernant la possibilité pour n'importe quelle personne habitant ce pays de croiser le chemin des policiers peu enclin à engager le dialogue. Je le cite. Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à l'émote. Maurice a bénéfice très tôt, à l'âge de 14 ans, il était sous la police française venue l'arrêter, ainsi que toute sa famille, lors de la RAF du 16 juillet 1942, au nom de la loi raciale dictée par l'occupant nazi. L'un des deux policiers ayant participé à cette saloperie était un voisin de palier de la famille. Maurice et sa soeur ont été libérés, mais ses parents ont été déportés à Auschwitz et y ont été assassinés. Voilà un démarrage dans l'existence qui ne porte pas à considérer la police comme une institution garante des libertés individuelles et de la démocratie. Du coup, quand nous apprenons par la presse il y a quelques jours que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a écrit dans une adresse à ses troupes qu'il ne laisserait pas salir la police, nous étions tous scandalisés par cette affirmation martiale. Comme si la police était faite d'une sorte de tissu anti-tâche qu'il suffirait de laver à grande eau pour y faire disparaître tous ses méfaits. Dans la réalité, les différents corps de police et de répression sont faits d'une étoffe auto-salissante. Et le préfet Lallement est bien passé pour le savoir, lui qui a été placé à son poste par un gouvernement aux abois en raison de l'importante mobilisation des gilets jaunes. Ce monsieur s'est même permis de convoquer la mémoire du général Gallifet. Ce général a été un grand massacreur de centaines de Parisiens lors de la semaine sanglante qui mit fin à la belle expérience démocratique et sociale de la Commune de Paris au printemps 1871. Il était tellement courageux, d'ailleurs ce général Gallifet, que ses prix ou faits d'armes par rapport aux communards, c'est d'avoir décimé les convois prisonniers qui allaient à Versailles. Ils choisissaient parmi eux les plus âgés, ceux qui avaient les têtes blanches, ceux dont ils pensaient qu'ils avaient déjà participé à la révolution de 1848. C'était une deuxième punition. Revenons à cette étoffe auto-salissante qui n'a cessé de se charger depuis plus de 80 ans. Faut-il rappeler au préfet Lallement l'attitude de la police française qui se mettent immédiatement au service des nazis dès l'entrée des troupes dans Paris ? Les défections de policiers, à ce moment-là, vont se compter sur les doigts d'une seule main. Est-il nécessaire de rappeler le rôle central et décisif de cette police parisienne dans la traque et l'arrestation des Juifs, et en particulier les 16 et 17 juillet 1942, avec l'arrestation au petit matin dans Paris et toute la région parisienne de plus de 13 000 juifs, hommes, femmes, enfants et vieillards, y compris les gravataires ? Faut-il rappeler les ratonnades durant la guerre d'Algérie ? Les dizaines d'Algériens assassinés à Paris et des centaines d'autres jetés à la Seine par les fluides parisiens alors qu'ils manifestaient pacifiquement dans Paris pour protéger contre un couvre-feu discriminatoire le 17 octobre 1961. On sait d'ailleurs que le préfet Papon était présent dans la cour d'honneur lorsque certains de ces Algériens ont été tués de sang-froid par les fluides parisiens. Faut-il également lui rafraîchir la mémoire sur les 9 morts de Charonne le 8 février 1962, étouffés et massacrés par la police à coups de grilles d'arbres alors qu'ils étaient coincés dans l'escalier de la station de métro dont l'issue était fermée ? Faut-il rappeler le déchaînement gratuit des CRS en mai juin 68 ? Faut-il encore rappeler les tirs tendus de gaz lacrymogène et l'œil perdu par Richard Weyer en 1971 ? Faut-il rappeler les charges et les violences gratuites contre les collèges de protège lycéens des années 70 ? Et les contrôles aux faciès et le harcèlement permanent des jeunes dans les cités ? Faut-il évoquer l'assassinat d'Omakloméon-Bollé au commissariat des Grandes Carrières le 6 avril 1993, tué d'une balle à peu portant alors qu'il était menotté sur une chaise ? Et le plaquage ventral de la Ming-Gang du 17 juin 2007 et plus récemment la mort de Adama Traoré dans les circonstances analogues ? On ne peut hélas tous les citer. Et hélas, pour ne pas finir, les nombreuses affaires qui se sont déroulées durant la mobilisation des gilets jaunes et ces zones non-murales mutilées à vie et durant le confinement comme un livre Saint-Denis où le racisme était à son comble, peut-on oublier ça ? Oui, mais on ne peut pas tout citer. Ou, comme à Béziers, où la milice néo-fasciste qui sert de police municipale par plaquage ventral une nouvelle fois. Et puis, les informations qui nous sont parvenues sur ces réseaux sociaux accessibles uniquement aux membres des forces de l'ordre où se déchaînent le racisme et la testostérone. Quand il y a près de 8000 abonnés à un de ces réseaux, on ne peut plus parler de cas isolés, de bruits galeuses. C'est tout le système qui est en cause. Merci. Alors, oui, tout cela doit changer. Assez de salissures dont les forces de la police ont la responsabilité. Les policiers et les gendarmes ne sont pas des justiciers. Les sévices corporels ont été supprimés lors de la Révolution française de 1789 et la peine de mort a été abolie en 1981. Pas de vérité, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Laissez-nous vous respirer. Le combat de nos risques continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada